Pour comprendre ce qu'est une région, il faut remonter un peu dans le temps. Faire renaître nos anciennes provinces, aménagées à la moderne, sous la forme de régions. Car telles que nous les connaissons aujourd'hui, les régions sont le fruit d'une volonté de l'État de transférer petit à petit certaines de ses compétences vers des collectivités territoriales. C'est la décentralisation, dont le dernier épisode a eu lieu en 2015 avec la fusion des régions. De 22 régions métropolitaines, elles sont passées à 13. L'Alsace, la Lorraine et la région Champagne-Ardennes ont ainsi fusionné, donnant naissance à la région Grand Est. Les régions sont donc aujourd'hui moins nombreuses, mais elles sont plus fortes. Certaines de leurs compétences ont été étoffées. Elles ont principalement en charge le développement économique et l'aménagement durable du territoire, pour lesquelles elles doivent proposer une vision sur 5 ans. Une sorte de plan de route pour tous les citoyens. Ce plan de route se traduit par des actions concrètes, comme l'accompagnement des entreprises et des exploitations agricoles au quotidien, l'ouverture de maisons de santé, ou encore le déploiement de la fibre pour connecter chaque foyer sur tout le territoire. Mais ce n'est pas tout. La région gère également les lycées, les transports, la formation professionnelle, les fonds européens, sans oublier les relations internationales. Logique quand on est au cœur de l'Europe. Elles partagent enfin avec d'autres collectivités, des compétences comme le sport, la culture ou encore le tourisme. Les régions sont donc un maillon essentiel de la vie quotidienne des citoyens. Complémentaires des autres entités territoriales, elles laissent par exemple les thèmes de la solidarité au département, ou celui des écoles primaires aux communes. Quant à la justice, la police ou encore la défense, c'est pour l'État. À chacun son périmètre. Mais comment une région est-elle organisée ? Commençons par l'Assemblée régionale. C'est un peu comme le Parlement de la région. Les élus du Grand Est y siègent tous les mois lors de commissions permanentes où ils traitent des affaires courantes, débattues en amont lors de commissions thématiques. Et 4 à 5 fois par an, ce sont les élus au grand complet qui se retrouvent dans l'hémicycle lors de séances plénières. Le but ? Décider et voter les grandes orientations de la politique régionale et le budget. C'est le président de la région qui la dirige. Chef de l'exécutif régional, il est élu tous les 6 ans. Il sillonne son territoire du Bas-Rhin jusque dans les Ardennes en passant par la Haute-Marne ou la Moselle, parcourant jusqu'à 15 000 km par mois. Car c'est aussi ça son rôle, incarner les politiques adoptées dans l'hémicycle tout en restant proche des citoyens. Les citoyens, justement, ils sont représentés par le Césaire, une autre assemblée qui apporte aux élus l'éclairage de la société civile, tout comme le fait le Conseil régional des jeunes. Une fois les grandes orientations politiques de la région adoptées, c'est au tour des services administratifs de prendre le relais. Ce sont les agents régionaux chargés, aux côtés des élus, de mettre en application les politiques portées par le président. Et tout ce petit monde, ou plutôt ses 1 700 agents, sont répartis entre le siège à Strasbourg, les deux hôtels de région et les 12 maisons de région, de façon à être le plus proche possible de tous les citoyens sur tout le territoire. Les 5 600 agents restants travaillent dans les lycées. Ils s'occupent de l'entretien, de la cuisine, gèrent les espaces extérieurs ou encore l'accueil. Bref, une région, c'est un ensemble d'acteurs qui, chacun à son échelle, œuvrent pour un objectif commun, faciliter le quotidien des citoyens. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada